Transcription par Céline R. Aujourd'hui, partout dans le monde, les femmes sont sous-représentées dans les espaces de pouvoir économique et dans les postes à responsabilité. En Europe, seulement 5% des grandes entreprises cotées en bourse sont à leur tête une femme. Elle ne représente seulement qu'un quart des membres des conseils d'administration de ces grands groupes. Pour accroître la représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, la Commission européenne a proposé en 2012 une directive visant à obliger les entreprises à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leurs conseils. Parmi les objectifs assignés à cette proposition, on trouve la meilleure gouvernance des entreprises et une meilleure performance pour elles. Cette justification apparemment anodine de cette proposition met en danger l'égalité. Et je vais essayer de vous convaincre de cela. Donc mon propos est, au contraire, de montrer que la justification de l'égalité par la performance économique met en danger le principe même de l'égalité. Les politiques publiques sont jugées à l'aune de leur efficacité, qui s'entend comme leur capacité d'atteindre l'objectif qu'on leur a fixé. Quel est l'objectif d'une politique de quotas ? Soit on considère que les quotas visent à combler ce déficit de représentation des femmes dans les instances de pouvoir, parce que ce déficit est le fruit d'un dysfonctionnement de nos sociétés, de processus inégalitaires, de discrimination, et qu'à ce titre, il est contraire au principe de justice qu'est l'égalité. Dans ce cas, l'efficacité de la politique de quotas sera jugée à l'aune de sa capacité à accroître la représentation des femmes dans ces conseils d'administration. Les pays qui ont déjà voté des lois visant à obliger les grandes entreprises à une représentation à hauteur de 40% des femmes dans leurs conseils d'administration, comme la France ou l'Italie, sont ceux dans lesquels on observe une plus grande dynamique de ce point de vue-là. La politique des quotas est donc efficace. Une autre perspective est celle de dire que parmi les objectifs de la politique de quotas, il y a l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises. Alors, première question, les entreprises dans lesquelles les femmes sont plus représentées aux postes de direction sont-elles plus performantes ? Il y a une abondante littérature sur ce sujet qui n'aboutit à aucun consensus. Certains travaux montrent que là où les postes à responsabilité sont plus féminisés, les entreprises ont une meilleure performance boursière. D'autres travaux montrent qu'il n'y a aucun effet significatif. Enfin, certains travaux montrent que lorsqu'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration, la performance est dégradée. Et les auteurs de ces travaux de conclure, ce n'est donc certainement pas sur la base de la performance que l'on doit justifier les quotas. Alors, méthodologiquement, il est très compliqué d'analyser la relation causale entre la place des femmes dans les postes à responsabilité et la performance de ces entreprises. Pourquoi ? Par exemple, des entreprises très dynamiques peuvent, pour d'autres raisons, faire plus de place aux femmes. Dans ce cas, ce n'est pas les femmes ou la présence de femmes qui produit cette performance, mais c'est le contraire. Un autre cas, des entreprises en difficulté peuvent être moins attractives pour les hommes, et de fait se féminiser. Dans ce cas, ce n'est pas la présence des femmes qui dégrade leur performance, mais c'est l'inverse. Vous le voyez, il est bien possible que les économistes ne soient pas en capacité de mesurer cette possible performance des entreprises issues d'une plus grande représentation des femmes dans les postes à responsabilité ou dans les conseils d'administration. Alors, interrogeons-nous d'où peut venir cette performance, si elle existe. Il y a deux canaux principaux. Le premier est celui que je qualifie de la différence des sexes. Les femmes et les hommes ne se comporteraient pas pareil, face aux risques, face à la compétition, face aux problèmes à résoudre. Et donc, cette complémentarité des comportements pourrait permettre une plus grande performance et diversité de solutions. Le deuxième canal est celui que je qualifie de capital humain. Les femmes aujourd'hui sont plus éduquées en moyenne que les hommes. Le fait qu'elles n'accèdent pas aux postes à responsabilité est source d'inefficacité et de sous-utilisation de ce capital humain et de ses compétences. Alors, reprenons le premier argument, celui de la différence des sexes. Les femmes et les hommes se comportent-ils différemment ? Cet argument a été ravivé au moment de la crise financière de 2008. Les prises de risques outrancières de certaines banques ont été analysées rétrospectivement comme étant le fruit d'une culture masculine. Si les femmes avaient été davantage présentes dans les instances de décision de ces banques, étant donné qu'on les suppose plus frileuses au risque, les décisions et les stratégies de ces banques auraient été moins risquées et elles auraient pris des décisions plus équilibrées. C'est ce que Christine Lagarde les fend lorsqu'elle dit que si les Man Brothers avaient été les Man Sisters, la banque n'aurait pas fait faillite. Autrement dit, de la complémentarité des comportements entre femmes et hommes, on pourrait tirer une diversité de points de vue, d'opinions, d'analyses et donc une performance. Alors qu'en est-il ? Est-ce que les hommes et les femmes se comportent différemment ? Là encore, une abondante littérature en économie expérimentale s'est développée pour essayer de regarder, de mesurer cette différence de comportement. Il en ressort effectivement que les femmes semblent un peu plus frileuses au risque que les hommes et moins compétitrices. Ces résultats sont très sensibles à l'environnement dans lequel les individus se situent. Par ailleurs, ces différences de comportement restent assez faibles et beaucoup moins importantes que celles qu'on peut observer entre les individus. pour autant, c'est pas étonnant que les femmes et les hommes aient des comportements différents. Après tout, femmes et hommes, filles et garçons, ont des expériences sociales différentes. Les stéréotypes, les normes de genre agissent dès la petite enfance. On le sait, dans la famille, à l'école, dans la société en général. Ces injonctions comportementales des normes de genre aux femmes et aux hommes sont encore très fortes. Elles sont le fruit d'une discrimination à l'encontre des femmes qui, elle, est bien documentée en sciences sociales. Et là, il y a consensus. L'objectif d'égalité vise à limiter l'emprise des normes de genre sur les comportements des individus, à les émanciper de ces assignations sociales. Et donc, in fine, on souhaiterait voir ces différences de comportement s'atténuer, puis disparaître. Alors, justifier l'accès des femmes aux postes à responsabilité en mobilisant l'argument de la complémentarité des sexes, complémentarité que, précisément, on souhaiterait voir disparaître si l'on veut porter l'égalité comme principe de justice, c'est tuer dans l'œuf l'idée même d'égalité. Cet argument néo-essentialiste ne peut en aucun cas permettre d'atteindre et de mettre en œuvre ce principe de justice qu'est l'égalité. Alors, observons le dernier canal qui est celui du capital humain. Là, la rhétorique est différente. Les femmes sont plus éduquées, elles sont sous-utilisées, moins actives, moins présentes dans les postes à responsabilité. Et donc, leur permettre d'accéder aux postes à responsabilité, notamment, serait un moyen d'accroître notre performance au niveau de l'entreprise ou au niveau macroéconomique en général. Prenons cet argument au sérieux. Nous vivons dans un monde où les postes à responsabilité sont limités, y compris les places dans les conseils d'administration. Même si certains conseils d'administration se sont élargis pour faire plus de places aux femmes, il n'y a quand même un nombre de places limité. Supposons que nous soyons capables de mesurer la performance et la compétence des individus. Et supposons que, lorsqu'on associe cette compétence à un poste à responsabilité, on obtienne une performance pour l'entreprise. Théoriquement, ça fait sens. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on a trois configurations. Soit les femmes sont moins compétentes que les hommes, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas nommées, et dans ce cas, la politique des quotas sera inefficace, puisqu'elle conduira à placer dans ces postes de responsabilité des personnes moins compétentes. soit les hommes nommés sont moins compétents que des femmes qui pourraient l'être à leur place. Ce processus discriminatoire, dans ce cas, les quotas vont produire de la performance, puisqu'ils vont conduire à remplacer des individus moins compétents par des individus plus compétents que sont les femmes. soit les femmes ont moins de chances que les hommes d'être nommés à compétence égale. C'est probablement le cas le plus courant. Dans ce cas, la politique de quotas n'apportera aucun gain en performance pour l'entreprise. Vous le voyez bien, la question ici n'est pas celle de l'allocation des ressources rares. Pas ici les postes à responsabilité, mais celle de leur juste redistribution. Il ne s'agit pas de penser la performance économique que l'on peut attendre des entreprises, mais de penser la lutte contre les discriminations. Autrement dit, mettre en avant l'argument de la performance économique pour défendre une politique visant à accroître l'accès des femmes aux postes à responsabilité, c'est nier qu'elles sont l'objet de discriminations dans leur parcours et dans leur carrière. Aujourd'hui, plus généralement, les politiques d'égalité sont toujours articulées avec cette idée de performance économique. Et cette idée est dangereuse pour la mise en œuvre de ce principe d'égalité. Bien sûr, il est possible que dans la dynamique égalitaire, on ait des bénéfices économiques. C'est tout à fait possible. C'est ce que j'appelle les bénéfices collatéraux de l'égalité. Mais en aucun cas, ils ne peuvent être une justification ou un objectif de ces politiques d'égalité. Pour conclure, les quotas sont un outil parmi d'autres pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Et c'est en cela qu'ils doivent être défendus et promus. Je vous remercie.